Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, donc Québec, on s'en va au Québec, ou plutôt on reste au Québec. Il y a les cas de COVID qui sont toujours en baisse au Québec, mais on a atteint le seuil des 10 000 décès. Le Québec revient sensiblement à la formule pré-couvre-feu avec quelques ouvertures supplémentaires comme celle des musées. Puis finalement, on est encore en couvre-feu, mais les heures changent un peu. On apprenait que les coupes de forêt sur les terres publiques sont presque impossibles à stopper dû à l'opacité du processus. Donc c'est assez inquiétant. L'affaire Camara, j'en parlais tantôt, une grosse erreur durant laquelle un homme a été arrêté et mis en accusation à tort. Tout ça a secoué le Québec. Pendant que certains crient au racisme systémique, d'autres ne parlent que de bavure policière ou et juridique. L'opposition demande le port d'une caméra par les policiers dans ce contexte-là. Benoît, est-ce que l'arrestation de Camara est une affaire de racisme ou une erreur malencontreuse selon toi? C'est du racisme et c'est une erreur qui n'est pas malencontreuse. Il y a eu une erreur. C'est une histoire à bras cadabrant. Sans vouloir faire de blague avec ça, ce n'était pas sa journée, M. Camara. Tu comprends-tu que la suite des événements, la probabilité d'une suite des événements pareils, a juste pas de bon sens. Ils sont dans le milieu de rien, se fait arrêter, se fait donner l'intiquette. Pendant que la police retourne dans son char, elle se fait battre, tirer et tuer avec son gun. Écoute, ça n'a pas de sens, c'est tout ça. Sauf que, quand une situation comme ça arrive, les policiers, ils ne veulent pas qu'un gars qui a tiré sur une police soit en liberté dans la ville de Montréal. Donc, ils ont probablement... Ils veulent un coupable, en tout cas. Puis lui, M. Camara, il fitait. Il fitait pas mal. Puis en plus, il disait, le témoin, qui est le policier en question, qui est l'ami de tout le monde qui est en train de faire enquête, il dit « Ouais, c'est probablement le dernier que j'ai arrêté ». Quand c'est arrivé, c'est sûr que lui, ce gars-là, il fitait. Donc, il fitait parce qu'il est noir. Ça ne l'a pas aidé. Ça, c'est sûr. Il y a une partie racisme là-dedans. Mais il y en aurait d'autres qui auraient fité aussi. Donc, c'est une erreur. Mais écoute, il a une suite d'événements absolument incroyables. C'est un beau... C'est vraiment le terme. C'est dur de croire qu'une suite pareille d'événements s'est produit. Les conséquences auraient pu être graves parce qu'il y a d'une erreur comme celle-là sur l'avis de M. Camara. Parce qu'on s'entend qu'un crime sur un policier s'est puni sévèrement, pour faire un exemple. Viviane, comment tu... Mais oui, justement, les policiers sont armés. Donc, c'est un cas de légitime défense au complet. S'il était arrivé quelque chose à la sécurité de M. Camara en plus de son arrestation, moi, je répondrais à Benoît. En fait, il fitait pas tant que ça, le portrait qui avait été fait. Il y a quelqu'un qui parlait d'un suspect au faciès pakistanais, je pense. Puis moi, ce qui m'a frappée, en fait, j'ai beaucoup d'estime pour Patrick Pagassé. Je trouve qu'il écrit toujours de façon très nuancée. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais là, les articles qu'il a écrits sur cette affaire sont ceux que j'ai vus de plus complets, de plus renseignés sur les enquêtes, puis qui ont mené à cette bourde-là. Et sa conclusion, c'est que c'était complexe. Donc, est-ce qu'on peut parler de profilage racial? Il est pas certain. Moi, quand même, à la lecture de ses articles, je suis restée avec certaines questions. Justement, il fitait pas tant que ça, le profil du coupable, mis à part le fait qu'il était noir. Donc, puis, les questions, en fait, les deux questions que j'ai, c'est parce qu'un des témoignages qui a le plus contribué à son arrestation à la base, c'était celui du policier, de l'agent de police qui a été agressé, qui était convaincu que c'était lui. Et moi, je me demande pourquoi, à la base, était-il si convaincu que c'était lui, son agresseur? Il n'a pas vu, son agresseur. Il n'a pas eu le temps de... Mais c'est ça, mais s'il ne l'a pas vu, s'il ne l'a pas vu, puis qu'il pouvait seulement se tourner vers la dernière personne qu'il avait vue, puis à ce moment-là, c'était M. Camara, c'est ça? Oui, mais alors, pourquoi être aussi convaincu que c'était son agresseur? C'est ça qui me reste comme question. Puis après ça, l'autre question que j'ai, c'est... C'est là que le bas de racisme systémique en a sa tête. C'est là que je veux dire que sa fitte, c'est bien noir, c'est lui. Oui, c'est ça, exactement. J'avais compris, Benoît, en fait, ce que tu voulais dire, puis je voulais juste revenir sur le fait que, justement, il ne fitait pas avec le profil du suspect, mais il fitait dans les préjugés, peut-être, qu'on a. Exactement. Et l'autre question que j'ai, qui me laisse le texte de M. Lagacé, c'est, est-ce qu'un Benoît Tardy ou est-ce qu'un Denis Martel aurait subi le même traitement dans cette enquête? Honnêtement, je ne suis pas certaine. Je pense que c'est une réponse en deux temps. Benoît Tardy, quinquagénaire, qui enseigne dans une université du Québec depuis 20 ans, probablement pas. Benoît Tardy, dans la vingtaine, avec les cheveux dans le milieu du dos, des culottes de combat qui font du abadou, oh yeah, il serait allé en prison lui aussi. Comprends-tu? Il y a une question. Moi, j'aurais fité aussi. Tu sais, là, ça n'aurait pas été mieux, ça n'aurait pas été pire, ça n'aurait pas été du racisme, ça aurait été d'autres choses. J'aurais fité, j'aurais été en prison moi aussi. Ah, mais peut-être. Mais je ne suis pas si certaine que ça. Benoît, on ne le saura jamais, là. Je ne suis pas si certaine. On ne saura jamais. Benoît, il ressemblait au... C'est ça, l'affaire avec le profilage racial, c'est que c'est... Le racisme systémique, c'est l'accumulation des statistiques. C'est ça, Benoît. C'est l'accumulation de statistiques, mais c'est difficile, au cas par cas, de pointer du doigt tel cas, c'est un cas de racisme systémique. C'est comme pour le changement climatique. C'est du racisme, sans l'ombre d'un doute, dans ce cas précis, je pense. Mais là, mon système, je ne suis pas encore rendu là. Il faut savoir que Benoît, à l'adolescent, ça ressemblait à un mélange du bomb dans le déclin de l'Empire américain. Dépendamment de quel âge j'étais rendu, ou du chanteur de kiss. Il y en a qui vont dire que ça n'a pas beaucoup changé. OK. Sinon, il y avait au point de vue des caméras. Est-ce que les caméras auraient pu, dans ce cas-là, je pense que oui, on aurait eu justement un point de vue complémentaire. Donc, est-ce que les caméras, à ce moment-là, ça serait une bonne chose? Est-ce que l'opposition a raison de demander les caméras? Moi, je pense que c'est une solution qui est malheureusement populiste et pas si efficace qu'on pourrait le penser de prime abord. Les endroits où il y a eu des projets pilotes, où on a installé des caméras sur les corps des policiers, il y en a eu quelques villes aux États-Unis, ça n'a pas mené, ça n'a pas donné de résultats probants, en fait. Ça n'a pas diminué les interactions violentes avec des citoyens. Ça n'a pas diminué le nombre de plaintes non plus. Donc, c'est une solution qui est très, très coûteuse, parce qu'il n'y a pas juste le matériel. Il faut penser qu'il faut stocker des tonnes et des tonnes d'images en plus. Donc, juste ça, c'est une fortune, c'est extrêmement cher. Dans un contexte où on parle de plus en plus de définancer le corps policier, il faudrait rajouter des sommes astronomiques pour quelque chose qui, comme je le disais, n'a pas eu tant d'effet que ça. Puis, il y a peut-être un certain nombre de raisons pour lesquelles ça n'a pas tant d'effet que ça, mais une importante que je veux mentionner, c'est que si ces images-là, on pense qu'elles pourraient être utilisées afin de démontrer qu'un policier a mal agi dans une situation donnée, il y a toujours une question de point de vue, puis un avocat qui défendrait le policier pourrait très bien montrer qu'avec ces images-là, de toute façon, même si le citoyen n'était pas armé, regarder à la place du policier qui pouvait penser que le citoyen était armé. Donc, il y a comme tout le temps une interprétation des images, puis ce n'est pas si convaincant que ça, finalement. Ce n'est pas si utile que ça pour... Bref, je pense que c'est malheureusement une solution. C'est ça, pour aller un peu dans le même sens, ce qu'on voit souvent aux États-Unis, peut-être que c'est plus anecdotique, mais on voit souvent que les policiers sont capables de l'arrêter. Donc là, le bout où il faudrait qu'on voit ce qui s'est passé, la caméra ne marchait pas pendant ce temps-là. Donc, je ne suis pas sûr, moi non plus, que la caméra arrête le problème. Ça donne comme ça, elle ne marche plus. Moi, je pense qu'il faut définancer les corps de police pour financer des services davantage adaptés aux problèmes de la C. Moi, je n'aime pas la première partie de la phrase, je pense bien que je sois absolument d'accord avec la seconde. Parce que cette réalité-là... Chaque fois qu'on se retrouve, on parle de ce sujet-là. Cette réalité-là de définancer la police, ça vient quand même avec une idée. Ce n'est pas juste de définancer et de dire « Ah, on enlève du budget ». L'idée, c'est de définancer là où il ne devrait pas être. Je ne me trompe pas. C'est ça. En fait, c'est juste... Je sais que Benoît est super d'accord avec ça. Ça fait trois fois qu'on a cette discussion-là aux engagés publics. En fait, on va changer le nom. De déforme de police publique discussion. Ça va être ça, notre point. Déforme de SPVM. Non, mais c'est de... C'est de ne pas payer les policiers à faire des tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés. Ben voilà. C'est tout. Je suis assez d'accord. Puis là où, ben, où est-ce que ça rentre dans le domaine militaire plutôt que dans le domaine de la sécurité publique? Ça aussi, je pense que c'est un autre élément qui doit être définancé si Benoît nous autorise à utiliser le terme. Oui, ben, c'est parce que c'est ça. C'est le slogan. J'en ai contre le slogan parce qu'après ça, tout ce que ça implique, on va dire le mouvement des fonds de police, je suis assez d'accord avec ça que quand tu es dans une situation de détresse psychologique, la police avec un gars n'a pas d'affaire là. Tu sais, il faut que tu envoies d'autres mondes. Ce n'est pas plus malin que ça, là, des fonds de police, au fond. Mais tu sais, on finit par s'attacher au slogan puis au mot. J'en connais beaucoup pour dire que le mot féminisme, ah, je suis d'accord avec toutes les valeurs, mais le mot, j'ai de la misère. Puis on finit par comprendre pourquoi. Mais il y a une petite chose que j'ai oubliée que je voulais vraiment mentionner par rapport aux caméras, c'est que c'est aussi un couteau à double tranchant. On embarque dans un potentiel d'intégrer des logiciels de reconnaissance faciale. Puis ça, ça ne va pas dans la bonne direction. OK, on va passer au... Ah, j'ai mes transitions. Je vais aller jouer avec mes transitions. Puis j'ai du nouveau cette semaine pour ceux qui l'ont peut-être déjà remarqué parce que je suis allé sur la Snoopy Cam. On a la Snoopy Cam. J'ai mis une caméra sur Snoopy qui dort. Je m'excuse là chez vous. Vous ne le voyez pas actuellement. Vous allez devoir écouter les engagés publics pour pouvoir le voir... Viviane qui me racontait que des fois on se trompait de nom. On l'appelait Martine. Bien, je viens de le faire. Donc, Viviane, Benoît, vous allez être obligés d'attendre d'écouter les engagés publics pour voir la fameuse Snoopy Cam. Sinon, en attendant... On s'en va. Je manque mon effet. Je suis vraiment déçu. Je recommence. OK, on s'en va au fédéral. Au fédéral, qu'est-ce qu'on nous dit? Trudeau. En fait, qu'est-ce que les notes de LP nous disent? Trudeau s'assurera d'avoir des doses de vaccins. Moi, ça, en tout cas... On en parlera tantôt. Permettez-moi quand même d'en douter. Il m'a de l'air d'avoir beaucoup d'opérations de communication dans toutes ces histoires de vaccins-là. Peut-être au détriment des pays moins fortunés. À l'international, la Russie expulse plusieurs diplomates, soi-disant supporters de manifestations pro-Navalny. Un coup d'État défait la première ministre démocrate élue au Myanmar. Myanmar? 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 Oui, bon. Et un autre échoue de justesse en Haïti, affirme le président en place après l'arrestation de plusieurs de ses opposants. Là, ici, il va falloir... Je comprends, il y a peut-être un twist de LP qui nous met le fédéral à l'international, mais il va falloir quand même qu'il m'explique pourquoi il a mixé le fédéral avec l'international, puis après ça, on a les États-Unis, puis bon, tu vas devoir rendre des comptes sur cet aspect-là. Sinon, Viviane, comment le fédéral pourrait-il partager des doses de vaccins qui pourraient sauver sa propre population? Malheureusement, c'est politiquement impossible d'être intelligent sur cette question-là. C'est peut-être cynique, là, puis en même temps... Enfin, parce que j'explique un peu, là, dans le fond, le Canada et le pays ayant signé le plus d'ententes pour le plus de doses de vaccins au prorata de sa population. Je pense qu'il a signé pour vacciner sept fois la population canadienne. Donc, il a accaparé beaucoup, beaucoup, beaucoup de doses de vaccins. Puis ça, ça se fait au détriment d'un programme international de coopération entre les pays qui permettait de faire en sorte de vacciner 20 % de la population les plus vulnérable de 190 États. Donc, bon, les États-Unis de Trump ont commencé, ont parti le bal de s'accaparer des doses, d'avoir la priorité sur les productions des entreprises qui allaient réussir à fabriquer le vaccin. Le Canada, évidemment, a marqué. Les pays riches ont tous sauté dans le bal parce que là, on a peur d'avoir... On veut avoir le vaccin le plus rapidement possible. On avait peur de la rareté, surtout en début de production. Et finalement, bien, ce programme-là, COVAX, qui devait permettre de vacciner la population la plus vulnérable partout dans le monde, a de la difficulté à obtenir des doses. Et ça fait en sorte que les pays plus pauvres qui devaient obtenir des vaccins grâce à ce programme-là vont passer après des populations moins vulnérables, des pays riches. Et c'est pas intelligent. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est pas intelligent. C'est parce que c'est une pandémie. C'est un virus qui mute, qui change. Et si les populations vulnérables des pays en voie de développement ne sont pas vaccinées, bien, le virus, on va le voir encore. Ça va revenir. On s'en sortira pas. Mais d'un point de vue politique, c'est impossible de faire cet argument-là parce que la pression est immense sur le gouvernement Trudeau pour vacciner la population canadienne. Puis les partis d'opposition lui posent la question cinq fois par jour. C'est constamment dans les médias. Est-ce que vous allez vraiment avoir, je me rappelle plus du pourcentage, je sais pas combien de doses d'ici mars. Donc, c'est impossible. C'est impossible de... En ce moment, en fait, le Canada, s'il respectait le principe de cette entente COVAX de partage des vaccins, étant donné qu'il s'est, par ses propres moyens, accaparé déjà beaucoup de doses, il devrait renoncer aux doses qu'il devait recevoir via ce programme pour donner un peu de chance aux autres pays. Mais il n'y a pas du tout l'intention de renoncer à ces doses-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a réservé au Canada beaucoup de doses, mais les doses ne se livrent pas parce que visiblement, on n'en reçoit pas. Ça arrive au cours d'autre. Les productions ont leur limite. Pfizer, récemment, avait ralenti beaucoup sa production afin de procéder à des travaux d'agrandissement puis éventuellement d'accélérer ensuite sa production. Donc, on espère que ça fonctionne. Mais dès que les vaccins sont produits, ils sont utilisés. L'annonce d'une possibilité de produire des vaccins à Montréal, pas seulement les inventer, mais les en produire en plusieurs doses. Comment tu vois ça, Benoît? C'est une annonce qui a été faite par Justin Trudeau dernièrement. Est-ce qu'on peut y voir, y mettre un petit peu d'espérance dans cette annonce-là? Y a-t-il de l'espoir ou ça va arriver juste trop tard de toute façon? Il est tard pour penser au début de la fin d'une pandémie à se doter de ce qu'il faut pour y faire face. Écoute, c'est sûr, ça aurait dû se faire avant, mais il n'y a pas eu, ils n'ont pas justement eu des gens qui ont dit, ouais, c'est pas sûr que ça pourrait se faire aussi facilement qu'on pense, aussi rapidement, puis il y a des bémols à mettre, je pense, dans ce projet-là. Mais pour revenir sur toute cette histoire de vaccins-là, il y a quelqu'un qui joue mollement à quelque part, parce que là, ils nous ont dit, on a un vaccin, c'est cool, on a un vaccin, tout le monde a dit, on en veut plein de vaccins, puis là, les vaccins n'ont pas tant que ça. Fait qu'il y a quelqu'un à quelque part, c'est-tu dans la distribution, dans la production, dans le je-sais-pas-quoi, puis je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement politique, mais il y a peut-être un coup de marketing à quelque part, il y a peut-être des gars de pub et de vente qui ont fait plus de vente que ce qu'ils étaient capables de livrer, puis tout ça, ça fait qu'il y a plein de monde qui ne sont pas vaccinés qui devraient l'être. Puis il y a 900 000 personnes de 70 ans et plus au Québec. Ça ne prend pas 37 millions de doses. Tu comprends-tu? Ça prend moins de 2 millions de doses pour vacciner tous ceux qui vont, 62 % de ceux qui vont à l'hôpital puis 92 % de ceux qui meurent. Donc là, on pourrait, il me semble que 900 000 doses, on pourrait trouver ça. Puis un autre problème auxquels les pays riches ont encore contribué, c'est que l'Inde et l'Afrique du Sud, dans l'article du devoir, je pense que c'est un des articles qu'on avait en note, là, ont demandé à l'OMS de suspendre les règles touchant les brevets afin de permettre une production générique des vaccins contre la COVID-19. Puis il y a un mur d'opposition venant de pays riches, dont le Canada, qui se sont mis contre. Pour défendre les pharmaceutiques, au détriment de tout le reste, je comprends que les pharmaceutiques ont investi vraiment beaucoup d'argent puis qu'elles veulent faire du profit là-dessus. Ils ont été beaucoup sous pression pour produire ce vaccin-là. Mais il me semble qu'il y aurait moyen. Moi aussi, je trouve ça qu'il y aurait moyen. Puis il y a de la politique, il y a de l'argent, il y a des intérêts, il y a plein de choses là-dedans qu'on ne sait pas. Tout ce qui est coopération internationale, ça demande tellement de temps puis c'est tellement difficile, malheureusement. Moi, j'ai des étudiants chinois, en tout cas, puis ils ont des vaccins en Chine dont nous autres, on n'a jamais entendu parler. De quoi ils ont l'air, de quoi c'est, je ne sais pas, mais on n'entend pas parler de ces vaccins. Non, puis on n'entend pas beaucoup parler. Bien, on en entend parler un peu dans les nouvelles, mais le Sputnik V de la Russie. Ils sont en train de... L'Europe commence, l'Union européenne commence à penser à peut-être l'homologuer. Je ne sais pas si, mais il y a des pays qui demandent à ce qu'ils puissent commencer à au moins négocier pour l'avoir. On parlait aussi tantôt de différents coups d'État. On regarde ce qui se passe en Russie. Je ne sais pas s'il y a une guerre des services secrets qui pousse les insurrections d'un côté comme de l'autre depuis un certain temps. Mais on dirait qu'il y a tout ce qui se passe en Russie au point de vue des manifestations, d'expulsions des diplomates. Il y a eu des coups d'État ou des tentatives à travers le monde. Il me semble que c'est un truc qu'on entendait moins parler. Benoît, comment tu... Bien, c'est ça. Moi aussi, je trouve que je suis plus vieux que vous. Bien, pas toi, Denis, tant que ça. Mais écoute, c'est une affaire des années 70. J'ai l'impression de revenir de 40 ans. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Des coups d'État. C'était des affaires que tu avais en Amérique du Sud et en Afrique, ça, je veux dire. Avec des petits appareils photo dans ton talon de soulier. Ça n'existait plus. On n'entendait plus parler de ça. Là, on a fini d'avoir un aux États-Unis. Bon, je trouve qu'il y en a qui ont exagéré un peu la portée de ça. Mais il y a vraiment du monde qui était convaincu que c'était sûr qu'il fallait qu'ils fassent. Qu'ils s'étaient fait voler leur élection, que le président élu n'était pas le bon, qu'il y avait eu des fraudes à pu finir. Puis ils ont littéralement essayé d'interrompre le processus démocratique. Donc oui, dans ce sens-là, c'était un coup d'État. Mais écoute, il y en a partout. Myanmar, puis après ça... C'est une tentative avortée. Oui. Puis là, Haïti, hier, c'est hier que j'ai allumé. Je me disais, voyons, c'est ça, il me semble qu'il n'a plein de coups d'État. Ça avait comme disparu. Ça fait trois ans que les casques bleus sont partis d'Haïti. Je pense que ça n'a probablement jamais disparu, mais peut-être qu'il y a eu une période de ralentissement. Oui, c'est ça. Il s'agit que les conditions se représentent. Puis les conditions gagnantes. Et boy. Quelle mauvaise blague. OK. On va passer aux États-Unis d'abord. Un petit peu. Je vais pouvoir faire ma transition. Transition. Donc, aux États-Unis, hier avait lieu le Super Bowl. Le Super Bowl 55. La NFL voulant redorer son blason. On met, on mit beaucoup le mouvement Black Lives Matter de l'avant. En fait, c'est une des choses, moi aussi, qui m'a marqué. Tout le, de voir le positionnement social, c'était quand même assez intéressant. En fait, j'aime quand même mieux ça que l'inverse ou que de l'avoir ignoré. Ça demande quand même une certaine dose de courage. La situation politique a sûrement joué. De plus, pour la première fois, une femme fait partie du groupe d'arbitre du Super Bowl. Biden décide d'arrêter la vente d'armes destinées à être utilisées au Yémen par l'Arabie saoudite. Je pense que le Canada, toi, Viviane, tu ne veux pas nous le dire. Le Canada, lui, il s'en va, il ne gêne pas pour rien. Ah oui, oui, il a fait ça encore. Il y a Daniel Turp qui conteste ça, je pense, en cours. Je ne sais plus trop, mais oui. Le Canada est encore un méchant là-dedans. Mais là, c'est des Jeeps. C'est des Jeeps, c'est ça? C'est des Jeeps. Ah oui, oui. Quand tu voulais, c'est des Jeeps. Ce Jeep avec ce dépeu de fer partout autour. Ça, c'est une autre affaire. Une élue républicaine est retirée de ses comités pour avoir propagé des théories conspirationnistes. C'est les fameux Juifs qui mettent le feu dans le ciel. Oui, le Space Laser. Le Space Laser. J'ai vu une caricature des frères Marx qui sont dans le ciel, qui crachent de leurs yeux des lasers pour allumer le feu aux forêts de la Californie. J'ai trouvé ça très drôle. Viviane, 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 maintenant qu'on a atteint l'égalité des sexes aux États, c'est quoi le prochain combat? Il n'a plus fini. Tout est réglé. Oui, on a atteint l'égalité aux États-Unis. Oui, absolument. Mais inquiétez-vous pas, par exemple, le fait d'avoir la parité dans le Super Bowl, ça ne va pas être un de mes critères pour me dire si on atteint la parité. Ben, voyance! Je ne sais pas, non. Pensez-vous qu'elle gagnait le même salaire que les autres? Ben, c'est une très bonne question. Imagine-toi. Ils sont tous indiqués. Ça serait terrible. Imagine la gaffe, toi. Ils font ça, gros coup d'éclat. Quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'elle était payée. C'est quoi, en général? 20 %, c'est quoi le... Ah, OK, oui, oui. C'est 72. Ce n'est pas 72 cents dans la pièce, ça n'a pas de même. Dans ce coin-là. Je pense que c'est 80. Oui, il y avait une campagne publicitaire là-dessus qui était assez locale. Sinon... Sinon, t'as peur. Moi, je l'ai écouté justement quand t'es là et puis pendant un moment, ils l'ont mis en gros plan en télé puis là, ils nous l'ont vanté dans tous les sens. Je suis là, mais voyons! C'est... C'était paternaliste, là. Je suis désolé. Ah oui? C'est de dire, regardez ça, comment on est bon. On a même une femme qui est d'arbitre. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Moi, je n'écoute pas ça, mais ça fait ça un petit peu de token? Pensez-vous que c'était un petit peu de token la femme pour avoir une femme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis présenté comme ça, mis de l'avant de cette façon-là. Je pense que c'est là qu'on était. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Je ne voulais pas faire un commentaire sur sa très probable compétence, mais davantage sur le fait que, regardez, gros mécon. C'est ça que j'ai vu, moi. Donc, il essayait vraiment de dire, regardez comment est-ce que c'est hot. Mais c'est sûr qu'elle est compétente. C'est sûr que si elle n'était pas compétente, elle ne serait pas là. Les NFL ne sont pas exactement mous sur la compétence, je pense. Parle à NFL, Ben. Écoute, moi, je veux qu'on parle des Superbowl, qu'on arrête de parler des affaires sérieuses. Ben non, tu vas voir. Ceux qui aiment moins le football, restez jusqu'à la fin quand même. Écoute, ce que je veux savoir, là, c'est important. Attends, attends, attends. Attends, là, ça va être un rant où Benoît va démontrer toute sa haine envers Tom Brady. Je suis sûr. Vas-y, Ben. On t'écoute détester Tom Brady. Écoute, la question que je veux que tout le monde se pose, puis tout le monde se la pose pas mal, cette question-là depuis hier, c'est est-ce que la NFL a donné le Superbowl à Brady? Là, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui disent non. Moi, je ne suis pas un grand fan de Tom Brady. On peut dire ça. Moi, je n'aime pas ce gars-là. Un peu trop All-American Boy à mon goût. Il est trop, trop bon. Quand la pire affaire que t'es arrivé dans la vie, c'est de perdre le Superbowl deux fois contre les Giants. Ça ne s'est pas trop mal passé, ton affaire. Fait que je ne suis pas un fan du tout. Mais il y a quand même des points qui sont en faveur de ceux qui disent que la NFL est beaucoup trop gentille avec Tom Brady. Ah, c'est quoi ce coup-là? Ben, ça a commencé avec en 2002 contre les Raiders. Ils n'ont comme pas inventé une règle, mais ils ont appliqué une règle de manière très, très, très large pour faire en sorte que les Patriots ne soient pas éliminés. OK, attends. Finalement, ils ont gagné le Superbowl cette année-là. Attendez, attendez, attendez. Un peu, là. Non, attends, tu ne vas pas continuer, mais je veux que les auditeurs sachent. Moi, je connais Benoît depuis plus de 20, je ne sais pas, presque 40 ans. Puis, je pense que je vais avoir 92 ans dans mon centre de vieux sur une chaise versante à côté de Ben puis il va encore en train de raconter ce qu'il était en train de raconter. Ben non, mais là, j'ai l'occasion en or de mettre ça pour la postérité. À un moment où ça se fait en plus dans l'histoire. Écoute, ça n'a pas de sens. OK, vas-y. Donc, ils ont inventé un règlement. Il y a eu ça. Il y a eu 50 000 affaires. Ils ont été accusés d'avoir dessouflé les ballons. Écoute, puis là, il n'a pas été accusé. Il a été accusé. Il a été suspendu pour quatre matchs. Après ça, le monde a dit ben non, ça n'a pas d'allure. On ne peut pas l'accuser de rien. Fait que le gars de riche, il n'est pas puni. MP. Je veux dire, toujours des plein de décisions tout au long de sa carrière qui sont toujours serrées, mais qui penchent tout le temps de son bord en fin de compte. Ça, je pense que c'est assez démontré. Donc, ce que les gens disent, par exemple, puis ça, moi, je ne suis pas prêt à aller là. Ils disent, la NFL fait exprès. Ils donnent des chances. C'est arrangé. Ils ont dit aux arbitres de donner. Non, non. Moi, je ne dirais pas là. Je pense qu'on est plus dans les avantages inconscients que les gens vont donner à ceux qui ont... Des privilèges. Des sortes de privilèges. Oui, c'est ça. Ça marcherait. Ça dépasse droit. Tu sais, c'est ça, mais c'est que, tu vois, tous les commentateurs, tous les arbitres, tous les gens qui gravitent alentour du football, ils rêvent d'être Tom Brady. Tu sais, là, c'est leur idole. Tu sais, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ça ne me fait aucun doute. Le gars, c'est un super joueur de football. Écoute, ça n'a pas de sens. Il y a de l'antigelle dans les veines. Je veux dire, c'est un super talent de football. Puis en plus de ça, il y a tout ce que les partisans, les amateurs, les commentateurs, les arbitres, qui sont au football, voudraient être. Ils veulent que leur fille marie un Tom Brady. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, ça, c'est sûr que ça va dans le sens. Il y aurait un narratif, selon toi, qui serait construit par tout ce qui gravite autour de la NFL pour construire un personnage puis ça donne que c'est lui parce que ça fait bien. Non, non, mais tout ça est inconscient, là. Tout ça est inconscient. Il n'y a personne qui fait exprès pour faire ça. Mais quand c'est serré, il y avait une punition, là. Oui, mais il y en avait une tantôt aussi puis tu ne l'as pas donnée. Tu sais, il y a plein de trucs de même. L'analogie que je voudrais faire, c'est avec les Canadiens de Montréal des années 70-80, tu sais, qui est la Sainte Flanelle, les Glorieux, tout ce qui fait que les Canadiens sont devenus ce qu'ils sont devenus, là. Bien, à cette époque-là, c'était un peu la même chose. Tout le monde aimait les Canadiens. Tout le monde voulait jouer avec les Canadiens. C'est une équipe de fin du monde, comprends-tu? Puis, tout le monde était là puis le but d'aller à côté, s'il avait été compté contre les Wellers d'Hartford, là, il aurait compté ce but. Ça, c'est vrai. Il aurait été bon. Alors qu'un but qui aurait éliminé les Canadiens de Montréal des séries, bien non, tu ne peux pas. Non, non, ils ont donné la punition puis le but, il n'était pas bon. L'arbitre, il a dit qu'il n'était pas bon. Ça fait que ça s'est réglé. Mais ce but-là... Je suis la seule représentante de Montréal ici puis je ne peux pas défendre le Canadien. Non, non, mais en fait, c'est le lien que je veux faire entre le côté qu'on est beaucoup plus permissif avec les gens qu'on aime. On a tendance à donner des faveurs à des gens qu'on aime puis ça se fait encore de nos jours. Ce n'est pas... Ce n'est pas juste dans le sport. On est pareil dans la politique. On a tendance à dire, c'était pas si peu que ça, ce qu'il a fait, lui. Quand c'est quelqu'un qu'on a tendance à aimer puis accuser plus vertement les gens qui sont assis de l'autre côté de la clôture. Ou qui sont différents. C'est ça. C'était ma petite sortie sur... C'était ma petite sortie sur le Super Bowl que j'aurais plus jamais l'occasion de faire de ma vie probablement. On est passé de ta haine pour Tom Brady à une explication qui nous rapprochait du racisme systémique. C'est même plus loin que ça. Tom Brady, je n'ai rien contre lui spécialement. C'est tout ce qui est le monde alentour. Non, non, mais c'est le monde alentour qui l'ont monté à une place qui n'a pas de bon sens. C'est en tout cas. C'est ça. OK. Écoute, tu vas encore, je pense, il va-tu être là l'année prochaine? Ben là, il est rendu à 43. Fait qu'à un moment donné, il ne sera plus là. ça va être réglé. Je te le souhaite. OK. Merci. On est peut-être au-delà de le seul sur la planète qui souhaite aussi. Non, non, ça par contre, l'année, il va chercher, pas pire. il n'était pas le seul. Vous êtes une gang à triper, à détester Tom Brady. C'est votre sport national. Donc, écoute, c'est un épisode assez court cette semaine. Je vais arrêter ça là. On est quand même rendu à 35 minutes. On est rendu à parler de Tom Brady de cette façon-là. On vient de faire 10 minutes sur Tom Brady. Alors qu'on n'a pas été capable d'en faire 5 sur tous nos autres sujets. Je me suis retrouvé avec des patentes à l'international tout de suite en dessous de la nouvelle sur le fédéral. C'est sûrement un message luminal que LP nous a envoyé. Donc, je mets à ce moment-là ma petite musique de fin comme ça. Je montre tranquillement mon potentiomètre. C'est un potentiomètre. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur SoundCloud et sur Spotify. Suivez notre page Facebook. On est sur Twitter, on est sur YouTube, on est sur Instagram. Il semblerait qu'on a... En fait, j'entendais dans le dernier balado qu'on a maintenant un abonné sur Patreon et on n'a jamais annoncé qu'on avait un Patreon. Ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous a suffisamment trouvé intéressant pour dire « Moi, les autres, j'ai le goût de les supporter. on pourrait peut-être essayer de trouver s'ils ont un Patreon puis je vais leur envoyer une petite somme à chaque mois pour supporter toutes leurs dépenses. Il faut le faire quand même. C'est cool. C'est appréciable. On le remercie. On le remercie certain parce qu'il y a plein de petits... avec des canaux qu'il faut payer comme des petits logiciels, des trucs comme ça. Si on était capable de couvrir une partie des frais, ça serait cool. Maintenant, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre. Vous pouvez consulter notre boutique. On en a tous des affaires. Ça, c'est pas sur un larouche en personne. Tu sais, quand t'as des stratèges numériques qui s'occupent de tes patentes, tu te retrouves. Il y a des canaux qui se rouvrent pendant la nuit. Demain, je vais me lever puis on va avoir un TikTok. En fait, savez-vous, on doit avoir un TikTok puis je le sais pas parce que François aime beaucoup TikTok. Ça fait deux ou trois fois que je le dénonce là-dessus. Donc, visitez engagépublic.com, engagé avec un S, public avec un S. J'en oublie-tu? Viviane, donne-moi, est-ce qu'il y a un canal? YouTube, Twitter, Instagram? Je partais de loin. Je savais même pas qu'on avait un Instagram. On a tout ça. Ah oui, on a un Instagram. Ce qu'on fait, c'est qu'on blaste nos pitos. Pas nos pitos, mais nos vignettes puis on les envoie là-dessus. Fait que c'est pas mal ça. Merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle la semaine prochaine. Quand je faisais ça, c'était parce que je cherchais dans mes notes s'il n'y avait pas quelque chose que je devais avoir que j'avais peut-être pas vu. Donc là, c'est vrai. Je vous laisse sur une image de Snoopy. Je vous montre ma musique.